... Bienvenue, mesdames et messieurs, dans Perfect Actu de ce vendredi 19 mai, le tout dernier numéro de la semaine qui revient pour aborder les trois manifestations qui seront organisées dans la ville de Kinshasa ce samedi 20 mai. D'abord, la marche de l'opposition, après la marche de l'UDPES, mais aussi l'activité du parti de Gentil Ningo Bila, gouverneur de la ville de Kinshasa, qui aura lieu dans le stade municipal de Massina. Comment ça va se passer cette journée ? Kinshasa s'apprête-t-elle à vivre une scène apocalyptique ? On va tenter de décortiquer cette question au cours de cette émission. L'actualité, c'est aussi l'audit externe du fichier électoral qui se poursuit au niveau de la CENI avec le recrutement des cinq experts, parmi lesquels deux internationaux et trois nationaux, un sujet qui continue de faire couler beaucoup d'ancre et de salive dans la classe politique. Les avis sont divisés par rapport à cette décision de la CENI. Qu'est-ce que le PPRD pense de cette question ? On va en parler avec Aristote Ngarimé, cadre du PPRD, secrétaire nationale en charge de la communication et médias, si je ne me trompe. C'est ça ? En effet. Bienvenue à vous. Merci, très cher Hervé, pour cette invitation. Je me sens très honoré. Merci beaucoup. Je vous suis régulièrement à partir de chez moi. J'apprécie votre travail. Merci beaucoup. Je vois la montée. Je vois l'émulation, cette volonté saine de vouloir se démarquer. En tout cas, merci pour cette invitation. Par la même occasion, également, j'ai salué le propriétaire de cette chaîne, qui est un frère, un ami, Peter Tiani, que je salue depuis sa résidence. J'ai salué tout le personnel, l'équipe technique. Je suis bel et bien Aristote Ngarimé, secrétaire nationale en charge de la communication et médias du PPRD. Très bien. En effet, je suis porté parole du PPRD. Je porte la voix du PPRD. La voix du PPRD. La voix de Jef Kabila Kabangé, la voix des Chadari, la voix des cadres militants. Je fais un effort de porter cette voix. C'est une confiance immense qu'on a faite à la jeunesse qui nous sommes. Donc, merci de m'avoir accueilli. Merci de m'avoir invité. Bien que je n'étais pas ici pendant un bon moment. J'avais effectué un déplacement chez moi, dans ma base, dans ma province, à Bouta. Et je suis revenu il y a 4-5 jours. Vous m'avez invité. Je crois que c'est la deuxième fois que je puisse faire une émission. Merci pour cette invitation. Très bien. Comment allez-vous ? Personnellement, comme individu, je me porte bien. Parce que je me suis déplacé pour venir jusqu'ici, afin de faire cette émission. Mais la nation se porte très mal. La nation est réquille. La nation stagne, allais-je dire. La nation n'a pas l'espoir. La nation, c'est comme si nous sommes dans une démarche automatique où on nous a programmé de fonctionner ainsi. Il n'y a pas de réglages. Il n'y a pas de recettes politiques. Il n'y a pas d'offres politiques proposées à la République. La nation va très mal avec Tissé Kedi. Vous le pensez ? Il faut le dire. Pourtant, certains compatriotes pointent du doigt, le PPD, et le FCC comme responsable de cette situation. Il fait très mal avec Félix Tissé Kedi. Et sous Kabila, c'était comment ? Il ne faut même pas comparer les deux, c'est le jour et la nuit. L'état dans lequel Kabila avait pris la République démocratique du Congo et l'état dans lequel Félix a pris la République, on ne peut pas le comparer. Kabila a pris cette République à l'époque où nous avions 14 milliards de dettes. Mais Félix Tissé Kedi a pris la République, on n'avait même pas de dettes. Il a d'ailleurs trouvé des réserves d'échange à la Bac centrale. Alors, Kabila a pris la République où il y avait des rébellions partout, des républicaines partout. Kabila a fait un effort d'unifier la République. Mais Félix Tissé Kedi a trouvé une nation avec des institutions ici de la démocratie. Kabila n'a pas trouvé l'armée telle que présentait aujourd'hui une armée républicaine. Il y avait des armées presque partout. Il a réunifié l'armée jusqu'à proposer une armée républicaine. Mais Félix Tissé Kedi a trouvé une armée, une armée structurée et organisée. Donc, le régime de Félix Tissé Kedi, c'est un régime des héritiers. Des gens qui ont tout hérité, hérité, allez-je dire. Ils ont tout hérité. Félix Tissé Kedi a hérité les noms de son père. Félix Tissé Kedi a hérité le combat de son père. Kabila a hérité les noms de son père également. Les combats de son père aussi. Félix Tissé Kedi a hérité le pouvoir au père de Kabila. Félix Tissé Kedi a hérité une république organisée. Félix Tissé Kedi a hérité l'argent au niveau de la banque. Félix Tissé Kedi a tout hérité. C'est un régime des héritiers. Vous savez, les héritiers, par moi, ne méisirent pas la grandeur, la souffrance de leur père. Ils pensent que ça venait du ciel. Ils oublient que ça a été une élite pour arriver là où nous sommes aujourd'hui. Donc, il ne faut même pas comparer Félix Tissé Kedi et Kabila. Parce que Kabila a trouvé le pays dans une situation très chaotique. Il a fait des fois de relever la république jusqu'à donner la république inconstitution. Ce que Félix Tissé Kedi n'a pas fait. Il ne faut pas même pas le comparer. Très bien. Vous estimez que la RDC actuellement porte très mal sur Félix Tissé Kedi. Alors que certains anciens kabilistes qui ont rejoint Félix Tissé Kedi aujourd'hui nous dévoilent que Félix Tissé Kedi fait mieux que Kabila. Les 18 ans de Kabila et les 4 ans de Félix Tissé Kedi, c'est les jours et la nuit. Alain Tissé Kedi l'a dit. Mende Lambert l'a dit. Aujourd'hui, vous voulez croire à un messer comme à Tissé Kedi. Mais c'est des gens qui ont pratiqué Kabila. Vous voulez croire à un messer comme Lambert Mende. N'est-ce pas que vous disiez à l'époque, ce sont ceux qui induisaient Kabila Nereir. Ce sont des gens qui ont induit Kabila chaque jour à Nereir. Et aujourd'hui, vous prétendez croire à ces gens-là. De Lambert Mende, des Tissé Kedi. Non, ils sont allés pour se protéger. C'est comme une blanchissérie politique. Parce que Félix Tissé Kedi n'est pas rigouré. Parce que Félix Tissé Kedi a des réalisations plus éloquentes que celles des Kabila. Il peut croire à leur discours. C'est ceux qui sont allés là-bas. Un homme sérieux, un Congolais digne de son nom. Vous voyez un Congolais digne de son nom qui a vécu dans cette République. Croire à Messe comme Lambert Mende. Croire à Messe comme Matundu. N'est-ce pas que lui, il avait dit que Yemei, j'ai appelé Yemei. Yemei m'a dit, n'ayez pas père, tu seras protégé. Mais aujourd'hui, quand il est allé chez Félix Tissé Kedi, est-ce qu'il a encore appelé Yemei ? Une personne comme ça, on peut vraiment croire à Messe comme ça, comme Matundu. Dans une République sérieuse, on ne peut même pas citer ces gens-là. Ils sont dans les oubliettes. Au fil de deux ans, on s'est rendu compte, c'était des gens qui travaillaient pour leur ventre, pour leur compte. Ils n'avaient aucune idéologie, aucune philosophie. Moi, Kabila n'a rien donné. Je n'ai jamais été ministre. Je n'ai jamais été vice-ministre. Même pas chef des rues. Je n'ai jamais été bourgoumestre. Je n'ai jamais été conseiller. Je n'étais qu'un simple militant au parti. Je suis venu au parti comme un militant. J'ai crié aux idéaux du parti, aux valeurs du parti. Kabila n'est plus au pouvoir, mais je suis resté au PPRD, malgré qu'on n'a plus rien. Je reste au PPRD, on n'a plus le pouvoir. Je reste au PPRD. En forcerie Ngoïka Sanji. En forcerie Jean-Claude Lokote, qui a bénéficié de huit ordonnances de Kabila. Huit ordonnances de Kabila. Et aujourd'hui, il est parti. La maison qu'il a, c'est la maison qu'il a construite sous l'argent de Kabila, avec l'argent de Kabila. Le bien qu'ils ont là, c'est avec l'argent de Kabila. Parce que Kabila avait nommé... Avec l'argent de leur travail ou avec l'argent de Kabila ? Ils ont eu l'opportunité de se faire nommer par Kabila à travers ce travail. Ils ont eu le temps de construire. Mais nous autres, la jeunesse, nous n'étions pas élevés. Nous n'étions pas, en effet, proposés comme ministres. Mais curiezement, nous sommes restés en train de propager des véhicules, les idéaux du PPRD et de Kabila. Alors que ceux qui ont tout bénéficié sont partis. Qu'est-ce qu'on peut retenir comme leçon ? C'est tout simplement ces gens-là travailler pour leur compte, pour leur ventre. Ils étaient des mercenaires. Ils étaient venus servir, n'est-ce pas, leur ventre. Une fois qu'ils se sont rendus compte que Kabila a pris la signature de les nommer, c'est ainsi qu'ils ont traversé la rue. Ce ne sont pas des valeurs. Il faut les oublier. Ça vous fait mal qu'ils disent que je voulais que tu sais qu'il travaille mieux que Kabila ? Ça ne nous fait pas mal. C'est comme de la folie, en effet. Ce sont eux qui ont dit que Kabila était meilleur. Ce sont eux qui ont conçu l'idéologie du kabilisme. Ils ont dit que Kabila était meilleur. Ils nous ont enseigné que Kabila était meilleur. Ils ont écrit même des livres pour ça. Ils ont écrit des livres entre la révision de la Constitution et l'inédition de la nation. Donc si Kabila ne postule pas, ce sera la division, la dispersion de la nation. C'est Kabila d'abord. C'est lui qui a écrit ces livres. Ils ont écrit des livres. Ils nous ont enseigné la jeunesse que Kabila était meilleur. Mais comment à l'espace de 4 ans, de 3 ans, ils chantent du coup pour dire que Kabila n'était pas meilleur, c'est Félix qui s'est qu'il dit. Comprenez tout simplement que ce sont des gens qui étaient comme des mercenaires. Ce sont des mercenaires. Ils travaillaient pour leur ventre. Ils n'avaient aucune vision. Ils n'ont pas l'amour de la République. C'est d'abord eux, le poste, le pouvoir. Quand ils étaient là, un jeune comme moi n'avait pas l'accès de voir Kabila ou soit d'assimer une fonction comme je l'assime aujourd'hui parce qu'ils prétendaient avoir tout entré. Ce sont des classiques. Ils avaient les secrets de la récite. C'était des stratèges. Ils étaient là pour faire avancer Kabila, protéger Kabila, donner des idées. Où sommes-nous aujourd'hui ? Tous sont partis. Ça, c'est une délivrance. Quelques fois, le malheur est bon. Il a fallu traverser cette période pour comprendre la vraie face de ces gens qui sont aujourd'hui à l'opposition. Pensez-vous qu'ils feront mieux avec Félix Tissékédi ? Vous avez suivi, même, récemment, sur Top Congo, il a dit qu'il a trouvé en Félix Tissékédi l'essence de l'engagement, la vision de son maître, Patrice Emery Lumumba. Qu'est-ce qu'il n'avait pas dit de Félix Tissékédi à l'époque ? Souvenez-vous de son point de presse tenu à la RTNC. Il traitait Félix Tissékédi de tous les maux. De mini-frétain. C'était un héritier. Voilà, il va se faire grand. Il ne pouvait pas traiter avec lui. Justement, on ne pouvait pas... Qu'est-ce qu'il n'a pas dit de Félix Tissékédi, la mère Mende ? Il faut avoir la honte, Mende. Mende, c'est nauséabonde. C'est un produit qu'on ne peut pas consommer, Mende. Non, il a trouvé un Félix Tissékédi à l'engagement de Lumumba. Lumumba, son maître. Mais qu'est-ce qu'il n'a pas dit de Kabila ? Il a dit que Kabila était aussi lumumbiste, que Kabila était l'incarnation de Lumumba, et que quand il avait Kabila... Mais ce sont des discours que nous avions déjà entendus par le passé et il essaie encore de réchauffer pour proposer à la République. Donc, c'est un messier... C'est vous qui considérez ces gens-là. Nous, à l'agence aujourd'hui, nous avons compris qu'il ne faut plus considérer ces gens-là parce que ce sont des mercenaires politiques. De la même façon qu'ils ont induit le président Kabila Neherer, c'est de la même façon qu'ils ont induit le président Félix Tissékédi à Neherer. Ils ne veulent même pas les considérer. Font-ils partie des 15 collaborateurs décriés par Kabila ? 15 mauvais collaborateurs. Kabila cherchait des collaborateurs, des bons collaborateurs, et il avait raison de les dire. Et aujourd'hui, avec le temps, on s'est rendu compte qu'il y avait un serré problème de collaborateurs. Donc, quand Kabila disait que je n'avais pas 15 collaborateurs ou 20 collaborateurs, notamment, il disait sous d'autres mots que Mende n'était pas un bon collaborateur, Tunde Akaz n'était pas un bon collaborateur, Beauchamp n'était pas un bon collaborateur, Charles Lecote n'était pas un bon collaborateur. Il disait ça, il disait, j'ai besoin de collaborateurs. Pourquoi quitter un homme avec qui vous avez fait un long chemin, une élite, vous avez géré pendant 18 ans ? Ils ont trouvé mieux. Parce qu'il n'a plus la signature de vous nommer, vous allez ailleurs. Non, ils ont trouvé une meilleure offre politique. C'est faux. C'est faux. Kabila, ces jours, ne communique plus avec les gens. Kabila n'est plus intéressé par la politique, selon certaines indications. C'est faux. Je suis cadre du PPRD. Je vous l'ai dit, que Kabila continue à gérer le PPRD. Kabila continue à communiquer avec les responsables du PPRD. Certaines personnalités que vous voyez là, ce sont Kabila qui les a chassés. Oh ! À cause de leur comportement. Ils ne sont pas partis d'eux-mêmes ? Certains étaient chassés par Kabila. Ils savent de quoi je parle. Et je sais ce que j'ai dit. Ils étaient chassés par Kabila. Chassés pourquoi ? Kabila était déçu ? Non, pas à cause de leur comportement. Mais Kabila continue à échanger avec ses fidèles létinants. Kabila a encore des fidèles. Ses fidèles létinants. Continua à communiquer avec Kabila, à échanger avec lui. Donc, pour conclure ce chapitre, ce qu'il faut retenir, que le PPRD, ce n'est pas les kassiques qui sont partis. Le PPRD, ce n'est pas quelques noms que vous avez cités ici. Le PPRD, c'est la jeunesse que nous sommes. Le PPRD, c'est la foule. Le PPRD, c'est Kabila. Le PPRD, c'est nous, la jeunesse d'aujourd'hui. Et nous allons faire un effort de porter haut l'étendard du PPRD aussi longtemps que nous serons en vie. Très bien. On va parler de l'actualité. La ville de Kinshasa s'apprête à vivre une scène, je vais dire inédite. Trois manifestations prévues le même jour, pratiquement aux mêmes heures. L'opposition d'un côté, l'UDPS, les partis présidentiels, et puis les partis politiques du gouverneur de la ville de Kinshasa, qui va aussi tenir une manifestation à Massina, au stade municipal. Vous, comme politologue, comment vous analysez à ces jours la gestion de la République ? Est-ce que c'était possible, est-ce que c'était opportun de permettre trois partis politiques qui ont des avis pratiquement opposés de manifester le même jour ? C'est l'anarchie. C'est l'état-tonnement. C'est le fait de ne pas avoir une vision claire pour la gestion de la cité. Tout ce qui va arriver demain, le premier responsable sera Gentini Ngobila. Tout ce qui arrivera dans la ville de Kinshasa, le premier responsable, le premier coupable, ça sera Gentini Ngobila. Votre ancien camarade du parti. Gentini Ngobila, cofondateur de l'Union Sacrée. Il a dit que pour lui, Félix Tsekedi c'est un père, lui c'est comme un enfant de Félix Tsekedi. C'est ce qu'il a dit, pas un collaborateur. Donc celui-là sera le premier responsable de tout ce qui va arriver dans la ville de Kinshasa. parce qu'on ne peut pas comprendre. Nous connaissons la mentalité. Nous connaissons des guerres politiques. Nous connaissons la scène politique. On ne peut pas permettre trois ou quatre formations politiques d'effectuer une marche dans une même ville. Et s'il y a contact, il y a guerre, il y a hostilité, qui va endosser cette responsabilité ? C'est tout simplement Gentini Ngobila. Il pouvait toutefois post-poser ou s'envoyer d'autres partis à proposer une autre date. Il est prêt de les envoyer tous, de les entasser les ventes. Donc, il veut créer un chaos. Ngobila veut créer un chaos ici à Kinshasa. Ngobila veut créer des morts ici à Kinshasa. Ngobila veut créer des désordres ici à Kinshasa. Il ne pouvait pas permettre trois partis politiques marcher le même jour entre nous. C'est pour quelle efficacité ? C'est pour quels résultats ? C'est pour quelle finalité ? Si ce n'est de créer les désordres ? C'est pourquoi je vous dis que tout ce qui va arriver dans la vie de Kinshasa demain, c'est Ngobila qui sera responsable politique numéro un. Et c'est lui d'ailleurs qui sera traduit en justice pour avoir permis trois formations politiques de marcher le même jour. Premier élément. Deuxième élément. Nos amis de Lubumbashi, ils étaient les premiers à saisir le gouverneur. D'ailleurs, ils avaient proposé pour le 18. Le 13. Mais c'était d'abord le 13. C'est le gouverneur qui a renvoyé pour le 18. Et ils ont dit qu'il faut le 20. Pourquoi ne pas finir avec ceux qui ont été le premier à solliciter, vous terminez avec eux, qu'ils effectuent leur marche calmement et après, vous allez permettre une autre formation politique de faire leur marche. Pourquoi vouloir le faire le même jour ? Donc, il y a Angu sous roche. Donc, il y a quelque chose qui se cache. Il y a un chaos qu'on cherche. Nous connaissons déjà l'insécurité dans laquelle vit la vie de Kinshasa. Et l'ensemble du pays. D'abord, la vie de Kinshasa avec de Kuluna par-ci, par-là. Il y a des jeunes incontrôlés. On parle des progrès de Momondo, on parle de Kuluna, ainsi de suite. Mais vous permettez quand même trois formations politiques avec des tensions que nous connaissons de effectuer une marche le même jour. Donc, Ngobila est en train de cacher quelque chose. Ngobila est en train de faire quelque chose que nous ne maîtrisons pas. Il y a un agenda, il y a Anguille sous roche. Il veut rendre la vie de Kinshasa comme Yumbi. Il veut que les gens s'entretuent ici dans la vie de Kinshasa. Nous ne savons pas pourquoi est-ce qu'il a permis cela. C'est quelque chose de rêvé. Demain, Ngobila est le responsable. Troisième élément pour chuter. J'appuie l'opposition parce que je lis le point inscrit pour cette marche. Je dis qu'il faut appuyer l'opposition parce qu'il parle de la vie chère. Aujourd'hui, que vous soyez de l'opposition ou de la majorité, vous ne pouvez qu'appuyer ce point. Donc, marcher pour la vie chère, c'est aujourd'hui visible. Nous le voyons, nous le sentons. Il y a également l'insécurité et ainsi de suite. le processus électoral. Le processus électoral. Donc, moi, j'appuie l'opposition. Je suis pour l'opposition et je soutiens nos amis de l'opposition. Très bien. C'est un peu ce qu'il faut retenir. Pour soutenir l'opposition, l'opposition, quand elle a, pardon, saisi l'hôtel des villes, elle avait plutôt remis au gouverneur deux itinéraires. C'était d'abord, pour ceux qui allaient venir de la Tchangou, Matete, Ngaba, le point de rencontre, c'était Superlemba. Superlemba en passant par le boulevard Lumumba pour chuter devant le siège de Martin Fayoulou sur le boulevard Triomphal. Et puis, pour ceux qui sont vers Yuppin et Consor, le point de rencontre, c'était rond-point Sakombi pour chuter, je crois aussi, sur le boulevard Triomphal. Alors là, Ngobila vient des tranchées. L'opposition doit commencer sa marche au niveau du rond-point Sakombi pour chuter au stade IMCA. Ça dit que l'UDPS, la force du progrès et consorts, doivent commencer leur marche au niveau du rond-point pour chuter au stade Tata-Raphael. Est-ce qu'il y a un risque que les deux formations politiques puissent s'affronter ? Parce que le Tata-Raphael et IMCA, ce n'est pas si loin. C'est ça que je vous dis. Il y a un agenda caché. Jean-Tiningo a un agenda caché. Mais quel est cet agenda caché ? C'est faire de la ville de Kichessa Yumbi qui est mort d'un, qui est des attaques, qu'il y a des désordres. Comment pourriez-vous comprendre que trois formations politiques puissent marcher le même jour ? Pourquoi ne pas dire à une formation politique vous ne marchez pas le 20, vous marchez le 21, vous marchez le 22 ou soit le 23 ? Pourquoi ne pas le faire ? Pourquoi les intenser le même jour ? Pour quelle finalité ? S'il y a mort d'hommes et les itinérés tels que sont présentés ici. Mais c'est presque près, proche. Lui-même, il a eu une activité à Massina. Il sait aussi qu'à Massina, disons à Tcham, il y a des militants de l'opposition qui doivent quitter le district de la Tcham pour traverser le boulevard Lumumba ici, sachant qu'il y a l'Udé Pesquillé pour aller réguler leur leader au niveau de la France. C'est inintelligent. C'est moins intelligent de faire ça. Un gestionnaire de la cité n'agit pas de la sorte. Un gestionnaire de la cité agit pour la paix sociale, pour calmer les esprits. Il ne peut pas agir sous l'émotion. Il ne peut pas agir sous pression. Il ne peut pas créer le désordre. La décision d'un gestionnaire, l'option d'un gestionnaire ne doit pas être de nature à créer encore le désordre, mais beaucoup plus à créer la paix. Ce que Ngobila fait, c'est tout simplement de sémer le désordre. Et je vous dis, sans être professeur de malheur, je ne le souhaite pas et je ne le vais pas non plus. Mais il y a de probabilité que demain, il y ait des autres, qu'il y ait des attaques. Un camp qui attaque un autre, de militants d'une formation politique qui attaque le militant d'une autre formation politique. C'est fort possible parce qu'il y a quelqu'un qui a proposé le même jour. La jeunesse de l'IDPS, Solicite in Marche, la jeunesse d'AVC, Solicite in Marche, l'opposition également, Solicite in Marche. Dans quelle ville où vous voyez l'opposition, eux, la majorité, marcher le même jour ? Si vous n'avez pas un agenda caché, si vous n'avez pas les désordres, comment pouvez-vous comprendre que ceux qui sont opposés idéologiquement, politiquement, sont opposés, mais vous leur permettez quand même de marcher le même jour ? Et vous dites que vous êtes gouverneur de Kinshasa et vous voulez la paix. Donc, s'il y a quelque chose qui est arrivé demain, c'est Ngobila le responsable parce qu'il a proposé un cadre pour que cela puisse se passer. Et nous contendons déjà, bien avant, nous attirons l'attention des organisations des droits de l'homme, l'attention des ambassadeurs et des agences des Nations Unies de voir cet acte pris par Ngobila pour créer les désordres demain lors de la marche de l'opposition. Très bien, quand Ngobila a reçu les délégués de l'opposition pour parler du déroulement de la marche du 13 mai, il avait d'abord fait savoir à ses derniers qu'il y avait une sécurité dans la ville, il y avait des machines qui étaient distribuées et qu'il avait sollicité à l'opposition de lui laisser les temps pour voir comment retirer ses machettes. Une semaine après, Ngobila autorise que trois formations politiques puissent se manifester. Est-ce qu'on peut dire que la situation sécuritaire a été réglée, les machettes ont été retirées et qu'il n'y aura pas incendie ou incidant, pardon ? Là, vous êtes en train de comprendre de plus en plus ma démarche. Quand je suis en train de condamner Ngobila, quand je suis en train de dire qu'Ngobila a mal fait de prendre telle ou telle option, vous allez maintenant me donner raison. Quand je vous dis que ce n'était pas opportun, ce n'était pas productif, ce n'était pas les réflexes d'un bon gestionnaire d'autoriser trois marches le même jour. Alors que nous connaissons qu'il y a un sérieux problème de l'insécurité ici à Kinshasa. Avec des jeunes que nous connaissons, des jeunes ainsi de suite, vous permettez encore une foule immense sortir le même jour. Si on est la ville de Kinshasa, vous aurez du mal à maîtriser cette foule. Il y aura des dérapages, il y aura des morts d'hommes, il y aura des casses, il y aura des pillages et qui sera responsable ? Jantini Ngobila. C'est ça le point. Et nous condamnons. C'est pourquoi, je dis, il y a un agenda caché. Je veux simplement dire à nos amis de l'opposition d'être prident parce que ce que Ngobila a fait, c'est comme un piège. Il nous a tendu un piège, il a accepté une autre formation politique de marcher le même jour que nous pour qu'à la fin, il puisse se dire que l'opposition a détruit, l'opposition a cassé, l'opposition a provoqué, l'opposition a fait ça alors que ce n'était pas le cas. Donc nous comprenons déjà le jeu de Ngobila. Mais, bien que c'est l'agenda caché de Ngobila, l'opposition va y aider tous ces droits comme, tous ces droits reconnus par la loi comme opposition. L'opposition a cette facilité, a ces droits-là de marcher, de revendiquer, d'exprimer, de faire tout parce que l'opposition dans notre pays est constitutionnelle. Nous avons une opposition constitutionnelle. L'opposition est reconnue. Et même la loi portale statique de l'opposition, c'est de notre droit de manifester et de revendiquer. Est-ce que les leaders de l'opposition ne prennent-ils pas un risque de trop en manifestant demain samedi ? Parce que vous étiez en déplacement, il y a peu, quelqu'un s'était affiché dans une vidéo, moi personnellement je ne les connais pas, mais il s'est présenté comme membre de l'UDPS et il disait clairement dans cette vidéo qui a été d'ailleurs largement réelée sur les réseaux sociaux que lui va infiltrer l'opposition pour s'attaquer à Moïse Kambi. Il l'a dit, la vidéo se trouve encore sur la toile et il n'a jamais été inquiété. Est-ce que les leaders de l'opposition ne prennent-ils pas un risque de trop ? Nous allons marcher, on va conseiller à nos amours de l'opposition de marcher, il faut marcher, il faut continuer à marcher, c'est un droit, il faut le faire, il ne faut pas avoir peur de ces gens même s'ils veulent nous infiltrer parce qu'on a accepté qu'il puisse aussi marcher le même jour que l'opposition. Peu importe l'agenda caché de Ngobila et de l'union sacrée, je conseille à l'opposition de marcher demain. Peuple congolais, sortez, marchez, c'est votre droit. Nous avons beaucoup payé pour que nous puissions arriver là où nous sommes arrivés aujourd'hui. C'était une facture lourde à payer pour que nous puissions avoir de marche, la liberté d'expression, le multipartisme et ce n'est pas Ngobila et son union sacrée qui vont nous empêcher de marcher. Nous savons qu'il y a un agenda caché, je le dis et j'insiste sur ça, il y a un agenda caché. On ne peut pas permettre dans une ville que des formations ou trois formations politiques puissent se manifester le même jour. Sacha qu'une formation politique est de l'opposition, l'autre est de la majorité mais vous gouvernez la ville, vous autorisez quand même. Du coup, il y a un agenda caché. Donc c'est lui-même qui sera responsable. Il y a la communauté internationale qui nous regarde, il y a les institutions des Nations Unies qui nous regardent, il y a les occasions des droits de l'homme qui nous regardent, il y a les ambassadeurs qui nous regardent. Gentil Ningo Bila permet qu'il y ait trois formations politiques puissent marcher le même jour. Il sera responsable comme gouverneur. Dernière question avant de parler du fichier électoral. Que répondez-vous à ceux qui pensent que l'UDP aujourd'hui fait du copicolé de ce qu'a été le PPRD, le régime Kabila ? Parce que sous votre époque, chaque fois que l'opposition organisait une manifestation, Kanyama déployait les policiers pour jouer au foot, pour étouffer la manifestation et actuellement c'est marche contre marche. Est-ce que vous estimez que l'UDP fait du copicolé de votre pouvoir ? D'abord, ce qu'il faut retenir, si vous dites ça, donc l'UDP n'avait pas une offre politique meilleure à proposer plus que celle du PPRD. Donc l'UDP pendant les 37 ans n'avait rien dans son ventre, n'avait rien dans son laboratoire, n'avait rien dans son cahier de charge à nous proposer. Ce qu'il trouve mieux à faire, c'est d'imiter le PPRD. Si et seulement si l'UDP nous imite. Donc l'UDP n'avait pas sa raison d'exister ou ça n'a pas sa raison d'exister comme une formation politique parce qu'il y a une formation politique constituée contre-pouvoir, propose une offre meilleure, une recette politique meilleure, différente à celle qui dirige. donc si l'UDP n'arrive pas à se démarquer de nous, donc l'UDP n'était pas meilleur, à quoi sert bon d'appeler l'UDP parti politique prend 7 ans ou 32 ans dans l'opposition alors que ces partis n'ont pas une autre offre politique. D'abord, c'est qu'il faut balayer. Deuxièmement, l'UDP n'a pas que ça à imiter de nous. Il y a des bonnes choses que l'UDP peut imiter. Par exemple, sous Kabila, chaque 15, on payait déjà les fonctionnaires. Là, l'UDP n'est pas imité. Les 15, on payait les fonctionnaires. Déjà, les militaires, ainsi de suite. Et les 20, les enseignants, les administratifs. Et chaque les 30, il y avait un conseil de suivi, de la paie pour savoir qui a été payé, qui n'a pas été payé, quelle province a été payée, quelle province n'a pas été payée. Là, il ne dépeste pas imiter le P perder parce qu'on a bancarisé le salaire des fonctionnaires. Maintenant, tout fonctionnaire, c'est j'irai chercher mon argent dans tel compte parce qu'il est sous-bancarisé. C'est l'herbe des Kabila et des patates à pognon. Là, on ne peut pas nous imiter. Par exemple, nous, on peut perdre. Nous avons quand même à construire. Il y a l'immeuble intelligent, il y a des routes. Nous avons à construire. l'IDPS ne peut pas nous imiter. L'IDPS ne peut-elle pas nous imiter en ce qui concerne la sécurité de la République ? Aujourd'hui, qui est ce fonctionnaire ? Qui est ce politicien qui peut aller aujourd'hui parler avec sa base à Bounagana ? Qui est ce commerçant qui peut aller faire les affaires à Bounagana ? Qui est ce citoyen qui peut aller en vacances à Bounagana ? Bounagana est entre le maître de qui ? Là, l'IDPS ne peut pas nous imiter parce que nous avions vaincu 1,23 à 2012. Là, l'IDPS ne peut pas nous imiter. Le côté sombre, c'est là où l'IDPS trouve mieux à imiter. Donc, l'IDPS n'a pas sa raison d'exister. En quoi est-ce l'IDPS s'est démarqué des autres ? Parce que l'IDPS était venu avec la philosophie et le PPRD. Donc, là, l'IDPS ne peut pas nous imiter. Si nous avions failli à un point donné parce que le bilan, c'est un tableau à des rubriques, il y a actifs et passifs. Si dans le passif, il y a quelques points sombres, mais pourquoi l'IDPS ne s'accorce que dans le point passif ? Pourquoi il n'y a pas de points actifs à imiter également ? Donc, l'IDPS, pendant tout ce temps, n'avait pas préparé des cadres pour gérer. L'IDPS, c'est une erreur de parcours. L'IDPS, c'est une parenthèse politique malheureuse. l'IDPS, il faut l'effacer. Il faut l'effacer l'IDPS dans l'histoire de notre pays. Est-ce que la faute n'incombe-t-elle pas à Kabila aussi ? Parce que dans ce pays, il y a un secrétaire général d'un parti politique au pouvoir qui nous a dit Kabila, tali, 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 du pouvoir, appétit, l'IDPS. Kabila, c'est le responsable de tout ce que nous vivons aujourd'hui. Ibenma parlant et politiquement parlant, nous regrettons quelques paix. Nous regrettons quelques paix. Kabila, c'est un homme sérieux, atali, atali, atali. Mais Kabila, c'est rien. Il y a du pouvoir, appétit. Nous regrettons quelques paix. Quelque paix, nous regrettons. Parce qu'on croyait que faire 32 ans, 37 ans dans l'opposition, vous avez quand même une offre politique meilleure à proposer. Vous avez combattu Mobutu, vous avez combattu Laura Désiré Kabila, vous avez combattu Joseph Kabila Kavangé. Donc, vous êtes une opposition sérieuse et respectable. Si on vous donnait le pouvoir, vous feriez mieux. Mais arrivons au pouvoir, l'IDPS ne fait que copier là où il y avait les erreurs de notre région et le faire pire et amplifier encore. Donc, l'IDPS, c'était une caisse de résonance. Il n'y avait pas de cadre. Très bien. Il suffit de voir l'air communicateur. On va voir les fichiers électoraux. La CENI ne fait pas marche arrière. La CENI continue d'avancer. Elle a recruté les experts pour auditer le fichier électoral après le refus de l'Organisation internationale de la francophonie. Ils sont cinq experts au total, deux internationaux et trois congolais. Mais des critiques continuent de fuser à l'endroit de la CENI. Des formations politiques estiment que les experts qui ont été recrutés, c'est des amis, c'est des copains d'Edeni Kadima, de Patricia Céa, bref, de tous ces membres qui dirigent aujourd'hui les bureaux de la CENI. Vous, du côté du PPRD, il est certes vrai, vous avez dit non à ces processus électoraux. Mais vous faites quelle analyse à ce jour de l'évolution de ces mêmes processus électoraux ? D'abord, ici, je porte la voix de mon parti, le PPRD, pour vous dire ce qui suit. Tout ce qui sort déjà d'Edeni Kadima, ça ne nous concerne pas. Pour nous, le bureau de la CENI n'a jamais existé. Le bureau de la CENI n'existe pas pour nous. Parce que la loi organique portant organisation et fonctionnement de la CENI est claire là-dessus. En son article 15 et 16, stipule qu'il faut qu'il y ait des représentants de l'opposition au sein de ces bureaux. Aussi longtemps qu'on ne respecte pas la loi organique portant organisation et fonctionnement de la CENI, tout ce qui sortira de Déni Kadima, cela ne va pas nous engager. Donc, pour nous, d'abord, il y a l'origine, il y a une source de problème qu'il faut d'abord résoudre. C'est l'absence de l'opposition au sein du bureau de la CENI. Nous avions dit qu'on puisse nous brandir un PV où nous avions délégué nos représentants au sein du bureau de la CENI. jusqu'à ce jour qu'on voit par le PV. C'est dans quelles circonstances qu'on a mandaté nos délégués ? Où est la correspondance signée par les secrétaires générals du PPRD ? Qui a saisi Mbos pour dire que nous vous déléguons tel ou tel monsieur comme membre du bureau de la CENI ? Il n'y en a pas qu'on nous présente. La commission qui a été, la commission mixte telle que proposée par la loi organique, il faut qu'il y ait une commission mixte au sein de l'Assemblée nationale, opposition majorité, pour traiter de la question. Ça n'a jamais existé, cette commission. Alors, dites-nous, c'est base de quoi on peut dire que le bureau de la CENI respecte la loi organique ? Au moment où nous sommes en train de parler, nous ne sommes pas concernés par Denis Kadima. Nous serons concernés par le bureau de Denis Kadima le jour où il y aura les représentants de l'opposition au sein de ces bureaux de la CENI, conformément à la loi. Nous ne quémendons pas, nous ne démandons pas, nous ne supplions pas. Nous voulons qu'on applique la loi organique portant organisation en fonction de la CENI. Est-ce que c'est encore possible ? Mais même dans des semaines, on peut le faire. Il suffit de nous saisir, de nous dire, messieurs de l'opposition, envoyez-nous vos délégués. Nous allons envoyer les délégués de l'opposition. Manara n'est pas l'émanagement du PPRD. John Tocole n'est pas l'émanagement de l'opposition. Aze Matembo n'est pas l'émanagement de l'opposition. Ce sont des gens débauchés, ils savent comment est-ce qu'ils sont arrivés là-bas. Alors que la loi prévoit des dispositions, des mécanismes pour envoyer les délégués au bureau de la CENI. Mais ces personnalités que j'ai citées ici n'étaient pas envoyées par l'opposition. Donc pour nous, ça ne nous concerne pas au départ. Raison pour laquelle nous avions boycotté même l'enrôlement. Nous avions dit, mais ces messieurs, les messieurs qui sont là ne sont pas l'émanagement de notre formation politique conformant à la loi. Et ils organisent l'enrôlement. Si nous allons comme ça, c'est comme si nous avions endossé tout ce qu'ils sont en train de faire. En conséquence, nous n'allons pas nous enrôler. Nous avions dit, nous n'allons pas nous enrôler. Nous avons dit à nos militants, nous allons dire à nos cadres, personne ne s'est enrôlé. Joseph Kabila Kabak ne s'est pas enrôlé. Emmanuel Leroyen Chardin ne s'est pas enrôlé. Moi, je ne me suis pas enrôlé. Les cadres militants, nous n'allons pas nous enrôler. Nous allons seulement nous enrôler les jours où on va permettre qu'on puisse envoyer nos délégués occuper les postes de l'opposition qui se trouvent au bureau de la CENI. Premier point. Deuxième point. Vous m'avez parlé de l'audit du fichier. Je peux dire que je ne peux même pas commenter là-dessus parce que ça ne nous concerne pas. Mais néanmoins, je vais dire un mot. Le malheur de notre processus électoral c'est d'avoir eu Denis Kadima comme président de la CENI. C'est un expert. Il n'est pas un expert. Il en mentit. Il faut suppler le qu'il s'est. C'était un observateur. Ah bon ? Un simple observateur. Il n'était pas un expert au vrai sens du terme. Nous voyons comment est-ce qu'il tâtonne. D'abord, Denis Kadima il va inviter ses amis et connaissances, ses anciens amis pour venir faire l'audit du fichier. Les gens que vous avez vus là, les noms que vous avez vus sur la liste là, les gens qui ont allé auditer le fichier de la CENI, ce sont les amis à Denis Kadima. Des gens que lui maîtrisent pour faire les rapports en sa faveur. Non mais attendez, il avait lancé un appel à candidature et les gens ont postulé. Mais je vous dis, il s'est arrangé pour que les gens qui sont là soient ses amis et frères. Déjà avec qu'il a travaillé en Afrique du Sud, en Côte d'Ivoire, ainsi de suite. C'est ça, les informations sont en notre possession. Donc, les élections en RDC ce n'est pas l'affaire de Félix et de sa famille politique. Les élections en RDC ce n'est pas l'affaire de Denis Kadima. Ce n'est pas lui qui doit décider s'il sort électoral de nous autres. Pourquoi ? Parce que c'est une affaire nationale. Ça nous concerne tous. Ce n'est pas l'affaire de quelques-uns d'Ivoire, l'affaire de l'UDPS. Non, il doit s'ouvrir, il doit appliquer la loi. Donc, il doit revenir à la case départ. Ça ne nous concerne pas. l'audit du fichier ou non, ça ce n'est pas notre affaire. Encore qu'il le fait très mal. Ça ne nous concerne pas. Il a choisi ses amis et connaissances pour valider ce fichier. Donc, nous ne sommes pas là, nous ne sommes pas partants. Nous allons jeter un regard le jour où nous aurons nos représentants au sein de ces bureaux. Parce que tout ce qu'il fait, il n'y a que des massonches. Vous avez suivi l'ancien président de la CENI, Cornel Nanga, c'est un expert. Il s'est prononcé sur cette question. Il a condamné la procédure. Il a condamné. Le résultat, tout ce qu'il fait, il n'y a pas l'inanimité, il n'y a pas la clareté, il n'y a pas la transparence. La transparence. Alors, comment voulez-vous nous puissions venir endosser un tel travail ? Donc, ça ne nous concerne pas et nous ne sommes pas parties prenantes. Très bien. Formation politique, organisation des droits de l'homme, des organisations électorales continuent jusqu'à ces jours de décrier le travail mené au niveau de la CENI par Denis Kadima et son équipe, notamment la Commission africaine pour la supervision des élections qui estime que, qui est allé même plus loin jusqu'à nous révéler que ce qui s'est fait au niveau de la CENI, c'est de la tricherie. Denis Kadima veut utiliser de nouveau le fichier laissé par Corneina pour flouer ce qui s'est passé à travers cet envoiement. Mais vous avez aujourd'hui quelle marge de manœuvre et de pousser Denis Kadima à reculer afin de vous convoquer autour d'une table et que chacun puisse aujourd'hui donner peut-être son avis ? Nous avons boycotté le processus. C'est d'abord ça. On boycotte ces processus. On boycotte le travail de Denis Kadima. Mais les trains avancent. Ça va avancer comment ? Il est déjà bloqué parce que qui vous a dit qu'il est bloqué ? Le 25 juin il va convoquer l'électorat pour la députation. Sous d'autres essais c'est l'opposition qui crédibilise le processus électoral. Quand l'opposition émet des réserves quand l'opposition n'y participe pas cela veut dire que le processus n'est pas crédible. Nous ne sommes pas parties prenantes. Tout ce qu'il fait c'est comme de la martibation électorale. Mais c'est un boulevard pour vous laisser à faire. Il veut se réjouir. Réalité c'est ça. Les élections ne sont pas une affaire familiale ou soit d'un seul camp politique. Nous condamnons cela. Nous voulons qu'il y ait la transparence. Nous voulons qu'il y ait l'ouverture. Qu'est-ce que nous demandons tout simplement nous l'opposition ? Est-ce que c'est ce que nous demandons ? N'avons-nous pas raison de demander ? C'est ce que nous insistons là. C'est ce que nous continuons à insister à marteler. N'avons-nous pas raison de le faire ? Quand nous disons que nous voulons qu'il y ait les représentants de l'opposition au sein de ces bureaux de la CNI, pourquoi il refuse ? C'est pourquoi nous disons que ça ne nous concerne pas. Il y a même cette ONG, cette organisation, la CASE, qui venait d'ailleurs de faire un communiqué pour condamner le processus tel qu'il est initié par Denis Kadiba. Il n'y a pas que la CASE, il y en a tant d'autres. Il y a même celle-ci. Il y a beaucoup d'autres organisations. Vous voulez... Vous voulez défier le monde ? Denis Kadima Chass a défié le monde. Il cherche à prouver le monde qu'il est réellement un expert en accumulant les fautes. Donc nous disons le jour J, ce messier n'aura que ses yeux pour plairer. Donc nous, nous n'allons pas participer à ces élections parce que ce n'est pas une affaire privée. C'est une affaire nationale. Ce n'est pas une faveur. C'est un droit pour l'opposition de participer. Alors comme il ne gère pas bien cet instrument, cet outil, nous ne viendrons pas. J'ai l'impression comme si l'opposition ne se rend pas compte que la Seine continue d'avancer. Le 25 juin, on va convoquer l'électorat pour la députation. Avancer dans un trou. On peut aussi avancer mais avancer dans une mauvaise direction. On peut aussi avancer pour faire un mauvais chemin. On peut aussi avancer pour ne pas avoir les résultats voulus. On peut aussi avancer pour en faire équilibrer. On peut aussi avancer pour ne rien obtenir. C'est justement ce qu'ils sont en train de faire. Donc nous disons qu'il faut qu'on puisse se voir clair par rapport à ce processus avant que nous puissions nous inscrire. Si on est arrivé au mois de décembre et que les élections sont organisées, Félix Tisseké dit se pointe comme candidat et il remporte pour la deuxième fois la présidentielle. Qu'est-ce que vous pouvez perdre ? Qu'est-ce que vous FCC l'opposition d'une manière générale vous allez faire ? Il sera comptable de tout ce qui va arriver à la République. Il sera comptable. Si il y aura chaos, ce sera lui le chef. Mais pourquoi il doit avoir chaos ? Si il y aura chaos, ce sera lui le chef, le responsable. Parce qu'il n'a pas organisé les élections transparentes. Il a écarté certains candidats. Il a fait des élections pour faire passer sa candidature ou pour se faire proclamer président. Il sera responsable de tout ce qui va arriver après les élections si ces élections ne sont pas organisées dans la transparence, dans l'inclusivité. C'est ça le grand problème. Nous allons user de tous nos droits constitutionnels pour revendiquer, pour faire des marches et il sera comptable de tout ce qui va arriver à la République. C'est tout ce que nous le dirons. Le CLC annonce déjà des actions de grandes envergures. C'est-à-dire on va vivre dans les jours qui viennent ce qui s'est passé en 2017-2018 avec des manifestations qui ont conduit notamment à la mort de Rossimou Kendi, Thérèse Kapangala et tant d'autres compatriotes congolais qui avaient perdu qui ont laissé leur vie suite à ces combats politiques. Est-ce qu'il faut craindre que, j'avais posé cette question hier à Ibuya, faut-il craindre que de nouveaux Rossimou Kendi puissent tomber ? Mais la manière dont Ngobila gère d'abord la ville, il y en aura toujours de Rossimou Kendi parce qu'il permet trois formations politiques de marcher le même jour. L'IDP s'était venu pour m'organiser les meilleures élections d'après le discours de son représentant. Nous allons organiser les meilleures élections qu'on n'a jamais connues dans ce pays. Alors, les meilleures élections passent par le premier test qui est celui d'avoir un bureau de la CNI consensuel. Le bureau de la CNI n'est pas consensuel. Il y aura certainement des troubles, des revendications dont l'IDP s'en matière d'organisation des élections n'a pas fait mieux que nous. Attendez-vous au pire. C'est clair. En quoi est-ce que l'IDP s'est démarqué des autres formations politiques ? En quoi est-ce que l'IDP s'en fait mieux que les autres ? Nous ne voyons pas, nous ne réalisons, nous ne voyons pas cela. Donc, attendez-vous à tout. Donc, tout ce qui va arriver après la proclamation, après les élections chaotiques telles que voulues par Denis Kaduma, le régime de l'IDP sera responsable. Est-ce que vous venez dans la logique de pousser Félix Tchisekéli à convoquer une table ronde qui va permettre aux opposants de prologer de nouveau son mandat ? S'il y aura un dialogue sur le tour des élections transparentes, inclusives et apaisées. Ce n'est pas pour partager le poste. Ce n'est pas pour qu'on se retrouve en fait d'évaluer le process électoral. Qu'est-ce qu'il faut faire pour avoir les élections apaisées ? C'est justement au tour des élections que nous pouvons avoir les échanges, les discussions. C'est à ce point-là. Donc ne pensez pas que nous voulons partager le pouvoir. Non. Nous voulons simplement qu'il y ait le représentant de l'opposition au sein de ces bureaux de la CNI. Nous voulons qu'on ne puisse pas excomminer, écarter certaines candidatiles. Nous voulons qu'il y ait les élections transparentes, inclusives et apaisées. C'est autour de ça qu'on peut avoir un dialogue ou une conversation. C'est là où nous sommes. Pour certains, le FCC à ces jours a peur d'affronter les élections parce qu'il n'a plus un candidat sérieux d'affronter Félix Tisekedi. Il a battu Shadar en 2018. Kabil en est plus éligible selon les analyses du professeur Mbac à les constitutionnalistes. Et vous n'avez plus un candidat naturel capable d'affronter Félix Tisekedi. C'est ce qui explique votre peur. Entre nous, est-ce que Félix Tisekedi était candidat sérieux en 2018 ? Il a battu Shadar. C'est ce qu'on disait. On disait qu'il n'était pas un candidat sérieux. Il n'avait même pas l'argent pour faire la campagne. Il a réussi à battre Shadar. Il n'y a pas de telles hypothèses qu'il n'y a pas un candidat sérieux. On ne sait pas. Il y a des régulations au cours d'un processus. Mais à ce qui nous concerne, nous avons un candidat. C'est qui ces candidats ? Notre candidat naturel c'est Joseph Kabila Kabangé. C'est notre candidat. Il a fait ses deux mandats et c'est fini. Écarté par qui et pourquoi ? C'est notre candidat. Vous n'avez jamais suivi la vie de l'expert Mbata. Mbata. Ces messieurs-là ne méritent pas le respect des étudiants et de nous autres. Comment ça ? Mbata. Ce n'est pas un homme crédible. Je ne vais pas parler de ces messieurs. Donc nous disons tout simplement nous avons un candidat. Notre candidat c'est tout simplement Joseph Kabila Kabangé. Pourquoi c'est notre candidat ? Parce qu'il a de l'expérience. Il connaît bien ce pays. Il a déjà dirigé la République. Il maîtrise le rouage. C'est notre candidat. Alors vous dites qu'il n'y en vaut pas un candidat. Nous vous proposons un candidat. Vous dites Ah passez-lui là. Il n'est pas empêché par la loi. Il n'est pas empêché par la loi. Cette constitution-là a été promulguée par Kabila. Nous connaissons les tenants et les aboutissants. Nous connaissons toutes les dispositions et nous vous disons que Kabila c'est le candidat du Pépère de... C'est le candidat d'Athirel. Pépère de n'a pas un candidat. Nous vous disons c'est Kabila. Non pas celui-là. Finalement vous voulez quoi ? Il a fait se demander c'est fini. Laissez Kabila aller puisque Kabila n'est plus... Ceux qui enseignent les droits constitutionnels nous ont trouvé que Kabila n'est plus aimé. Vous dites que Kabila est vomi et que Kabila n'est pas aimé. Alors laissez Kabila être candidat. Nous allons voir les résultats. S'il n'est pas éli nous allons tirer toutes les conséquences comme c'était le cas avec Sadar. Nous allons tirer les conséquences. Pourquoi les Pépères s'accrochent à la candidature de Kabila ? Parce que pour nous c'est une candidature valable. C'est une candidature expérimentée. C'est une candidature parce qu'il ne viendra pas prendre au sommet de l'État. Il sait déjà faire beaucoup de choses. Il sait comment vaincre le 1-23. Il sait comment stabiliser le cadre macroéconomique. Pour nous Kabila le mieux qui est fait c'est qu'il dit d'ailleurs il faut proposer Kabila pour nous candidats du PPRD c'est Joseph Kabila Kabang. Tout le monde vous a répondu déjà Kabila n'est plus concerné par la politique. Il faut le laisser prendre son repos calmement et le laisser très loin de la politique. Dernière fois que lui il a parlé avec Kabila c'était quand ? C'était quand et c'était où ? Le jour où il a appelé Yemeï. C'est ce jour-là que Kabila lui avait dit. Ce sont des gens qu'il ne faut pas prendre au sérieux. Comment quelqu'un qui a accepté de perdre son poste ministériel il était ministre de la justice quand même c'est un ministère important il accepte de tenir un propos du genre j'ai appelé Yemeï faisant référence à Kabila et quelques temps après il part encore auprès de celui qu'il avait défié pour lui que je viens maintenant vous servir. Est-ce que là a-t-il consulté Yemeï avant d'y aller ? Mais c'est comme ça qu'il y a une confusion qui n'est pas cohérent je ne parle même pas de lui notre candidat c'est Kabila. dans Mina vous ne pouvez pas être candidat du PPAD même si vous demandez nous nous sommes concertés c'est notre famille politique il y aura un congrès nous allons tenir un congrès pour porter sa candidature pourquoi ça vous choque ? C'est une dérange pourquoi ça vous ça ne me choque pas ? Moi ça ne me choque pas alors justement c'est notre candidat admettez, acceptez c'est notre candidat moi je m'en tiens à la vie qui a été donnée par un expert quelqu'un qui enseigne les droits constitutionnels il nous a dit clairement que Kabila n'était plus éligible pour se présenter candidat il doit mourir alors moi je vous dis que c'est un faux constitutionnaliste c'est un messier qui n'a pas écrit présentez-moi un seul livre de droit écrit par Mbata c'est un messier qui est tout à contesté au niveau même de sa faculté je vous dis c'est un messier qui est moins crédible au niveau de sa faculté alors je ne vois pas comment est-ce que vous voulez faire son discours comme une parole de l'éternel comme une parole de la Bible non écoutez nous vous disons Kabila c'est notre candidat et nous allons appuyer Kabila très bien on va terminer l'émission je on a encore quelques minutes au niveau du PPRD qu'est-ce que vous pensez concrètement du processus électoral d'abord très chers journalistes le PPRD veut les élections c'est ça la pensée du PPRD nous voulons les élections parce qu'il n'y a que ce chemin là ce chemin là pour revenir au pouvoir le PPRD veut les élections nous voulons les élections d'ailleurs j'étais dans ma base je crois que vous allez me poser la question peut-être par rapport à ma base le temps que je passais là-bas je venais de parler avec ma base je venais je vais revenir je vais parler je viens de parler avec ma base donc nous voulons les élections nous nous préparons pour les élections mais nous voulons les élections inclusives apaisées et transparentes pas telles que menées par Denis Kadima si aujourd'hui on essaye d'accéder à nos revendications nous viendrons nous arôler et nous allons faire les élections nous voulons les élections parce qu'il n'y a que ces chemins là pour faire partir les tâtonnements au sommet de l'état l'incompétence au sommet de l'état la mégestion au sommet de l'état le manque de leadership au sommet de l'état nous pouvons faire partir ces gens ici qu'avec les élections avec les élections nous voulons les élections mais les élections apaisées qu'on accepte d'abord que le représentant de l'opposition puisse intégrer le bureau de la CENI qu'on puisse avoir une cour constitutionnelle nette parce que ces deux points là constituent un sérieux problème pour que nous puissions venir faire les élections transparentes et apaisées alors qu'est-ce que votre classe vous a dit en rapport avec les élections très cher journaliste je l'ai dit avec le série il m'a le plus poussé j'ai été à Bouta le chef lié de la province du Bas-Ouelé je passais quelques jours là-bas j'ai glané les informations je parlais avec les autorités les autorités provinciales je parlais avec le cadre je parlais avec le militant je parlais avec la jeunesse je parlais avec le papa le maman je parlais avec toutes les couches de la province du Bas-Ouelé premier élément le projet des 145 territoires tel qu'initié par Messe Félix ce qui dit ne s'applique pas dans la province du Bas-Ouelé c'est de l'escroquerie c'est dit mensonge dans la province du Bas-Ouelé si vous sionnez vous ne trouverez pas un territoire où on applique le programme des 145 territoires ça n'existe pas dans la province du Bas-Ouelé zéro bâtiment zéro école zéro centre de santé il n'y a absolument rien qui a été fait dans la province du Bas-Ouelé dans le cadre du projet des 145 territoires en effet la conclusion serait de l'escroquerie c'est de l'escroquerie qui s'est fait dans la province du Bas-Ouelé nous avons nos territoires j'essaie de sionner poser la question à nos mamans à nos jeunes gens dans la province montrez-moi ne serait-ce qu'un bâtiment construit dans le cadre du projet des 145 territoires il n'y en a pas montrez-moi ne serait-ce qu'une école construite dans le cadre du projet des 145 territoires ça n'existe pas montrez-moi ne serait-ce qu'un hôpital ou un centre décentré santé construit dans le cadre du projet des 145 territoires dans la province du Bas-Ouelé ça n'existe pas premier point c'est ce qu'il faut d'abord retenir pour les gens de Bas-Ouelé c'est une escroquerie le programme des 145 territoires c'est de l'escroquerie ça n'a jamais été appliqué réellement dans la province du Bas-Ouelé deuxième élément la province du Bas-Ouelé fonctionne par rapport aux 4 routes il y a la route Bouta qui s'engagne c'est qui s'engagne qui ravitaille régulièrement la ville de Bouta il y a également Bouta Aketi Bouta Bondor Bouta Ishiro au moment où nous sommes en train de parler toutes ces routes sont impraticables la ville de Bouta la province du Bas-Ouelé est enclavée en ce moment donc vous ne pouvez pas quitter qui s'engagne avec votre voiture pour arriver à Bouta c'est impossible donc on ne peut même pas ravitailler la ville de Bouta aller à Aketi c'est un problème aller à Bondor c'est un problème aller à Ishiro c'est un problème donc la vie de Bouta la vie devient chère à Bouta c'est comme c'est une province oubliée une province délaissée et on m'apprend aussi qu'il y a des élites de cette province ici à Kinshasa on m'apprend c'était quand même très grave et il ne parle pas de ces problèmes à l'époque un sac de cima à Bouta c'était dans les 20 dollars dans les 30 dollars dans les 20 dollars dans les 15 dollars mais aujourd'hui un sac de cima à Bouta se négocie à 100 000 francs les gens ne construisent plus à Bouta toutes les constructions que vous voyez à Bouta là c'était à l'époque de Kabila parce qu'il y avait la route Bouta qui s'engane aujourd'hui les gens ne savent plus construire à Bouta parce que la vie devient chère à Bouta donc ce qu'il faut retenir la ville de Bouta est enclavée la ville de Bouta est abandonnée la ville de Bouta n'a pas bénéficié de ce programme de 145 territoires il y a la pauvreté aujourd'hui à Bouta qu'on ne peut pas expliquer la pauvreté a atteint le paroxysme inégalable à Bouta j'ai parlé avec la jeunesse les gens sont venus me voir pour me dire des choses l'union sacrée là-bas c'est une illusion ça n'existe que des noms l'union sacrée à Bouta donc sur le plan de vivre le pouvoir d'achat à Bouta c'est tout un problème donc j'ai été très choqué de voir que la ville de Bouta a été abandonnée totalement par ce régime pour encore chuter retenez ce que je vous dis chers journalistes dans quelle ville dans quelle république où vous voyez un gouverneur de la ville autoriser droit-marche des formations politiques différentes le même jour ça c'est fait où Jantini Ngobila a un agenda caché pour la vie de Kinshasa comment un gouverneur de son état puisse permettre que trois formations politiques formations politiques de la majorité de l'opposition puissent organiser la marche le même jour avec des itinéraires qui se coïncident qui se rapprochent c'est tout simplement parce que Jantini Ngobila a un agenda caché il veut faire de la vie de Kinshasa comme il a fait avec Yumbu tout ce qui va arriver demain lors de la marche de l'opposition s'il y a casse il y a mort d'homme le premier responsable s'appelle Jantini Ngobila comment est-ce que Jantini Ngobila peut permettre ça donc pour chuter le régime de M. Félit c'est ce qu'il dit le régime de l'IDPS c'est une erreur de parcours c'est une parenthèse politique malheureuse ces gens nous ont menti qu'ils avaient une offre politique meilleure qu'ils connaissaient la république qu'ils feraient mieux qu'il est Kabila qu'ils changeraient les choses qu'ils donneraient le travail à la jeunesse mais 4 heures après il n'y a que des promesses donc ce qu'il faut savoir nous reviendrons au pouvoir parce que le peuple est avec nous merci à ma base au niveau de Bazoueli Aristote Narimé grand merci à vous pour votre disponibilité c'est moi cette émission est terminée j'avais reçu pour vous Aristote Narimé il est secrétaire national chargé de la communication et médias au sein du PPRD avec lui nous avons passé en revue les différentes questions d'actualité je vous retrouve lundi pour un nouveau numéro des Perfect Actu au revoir bonne édition sur nos antennes merci à vous